Les voyous, quand on va les chercher, on va les chercher, on les ramène. Enquête d'action, présentée par Marie-Ange Casalta, demain à 20h40 sur W9. Retrouvez Enquête d'action avec la Matmut Assurance Prévoyance Santé. Bonjour et bienvenue à Madrid, je me trouve sur une place que connaissent bien les Français qui ont choisi de s'installer dans la capitale espagnole, c'est la Plaza Mayor. Ils sont plus de 50 000 à vivre ici, dans cette ville réputée pour la douceur de son climat et la chaleur de ses habitants qui aiment tant faire la fête. Pourtant, tout quitter pour Madrid est un véritable challenge. En effet, la ville et le pays souffrent d'un taux de chômage record. Près de 20% de la population active et sans emploi. Alors, quel est le quotidien de ces Français expatriés ? Ont-ils réussi à se faire une place au soleil ? Et vous, iriez-vous vivre à Madrid ? La réponse avec nos Français du bout du monde. Bon voyage ! Quatre fois plus grande que Paris, la capitale espagnole compte 3,5 millions d'habitants. Clémence, notre journaliste, est partie à la rencontre de cinq expatriés. Adrien vient de décrocher son premier emploi en tant qu'ingénieur. Pas facile à concilier avec le mode de vie local extrêmement fêtard. La soirée espagnole, c'est deux fois plus intense que la soirée française. Benjamin a eu l'idée géniale de créer la première entreprise de mototaxi en Espagne. Le succès sera-t-il au rendez-vous ? Anastasia est traductrice, elle est venue à Madrid pour travailler. Elle est finalement restée par amour, malgré les contraintes. Il y a pas mal de voitures volées, pas mal de personnes agressées. Mais bon, comme on a le commissariat à côté, pour le moment, ça va. Nicolas travaille sur le net, il est gay et il vit dans le quartier des prostituées. Jusqu'à quel point Madrid est-elle une ville tolérante ? En Espagne, il est très normal de vivre sans homosexualité, j'ai jamais eu de problème. Et enfin, Valérie, attachée de presse qui vit à Madrid depuis 20 ans, ne fréquente que les endroits les plus tendances, les plus chics, les plus beaux. Ils ont tous tenté l'aventure de l'expatriation, bienvenue dans ces Français du bout du monde. On m'a dit qu'il faisait toujours beau à Madrid, mais aujourd'hui, c'est pas vrai. Heureusement, j'ai rendez-vous chez Adrien, nouvel expatrié et jeune actif. Arrivé de Clermont dans l'Oise pour signer son premier contrat en tant qu'ingénieur il y a à peine un an, il a complètement adopté le style de vie madrilène, colocation et fiesta. Salut ! Salut Adrien ! Ça va ? Ça va et toi ? Voilà la petite coloc. Bon, je te présente. Bon, je fais les colocs d'abord. Bonjour. L'espagnol, Moncho. Et Robert, le doyen. Un bel anglais, grand et robuste. Et un petit espagnol. Bon, robuste aussi, mais un peu moins. Asun, la copine de Moncho, et Carmen, une amie de la coloc. Enchantée. À Madrid, la colocation se fait de plus en plus, et pas seulement chez les jeunes. La crise a multiplié ce qu'on appelle les milleuristas, ceux qui gagnent moins de 1000 euros par mois. Cela concerne un madrilène sur deux. Alors on se réunit pour payer moins cher, et dans cet appartement, il y a de l'ambiance. Robert, tu veux un café ? Café ou une bière ? Tu faisais quoi avant ? Alors j'ai fini mes études fin janvier, et j'ai trouvé du boulot direct à Madrid en mars, ouais. Donc je suis là depuis dix mois, et... Des études de quoi ? J'ai fait des études en génie industriel. Et donc là, j'ai trouvé un boss dans un travail dans une société d'aéronautique, sur Madrid. Donc c'est cool, quoi. Voilà ma petite chambre, avec les petits souvenirs de la France, le petit tableau de Paris, derrière toi le drapeau. Tu vois, c'est une chambre qui est vive, tu peux y vivre, quoi, mais bon, on a plutôt l'habitude de passer notre vie dans le salon, quoi, ici. Des loyers plus abordables, un coût de la vie moins cher, Madrid, c'est aussi un mode de vie différent, avec un rythme moins facile à adopter que ce qu'on croit. Un niveau horaire. Et moi, personnellement, ça me bat, quoi. Parce que je suis plus de nuit que de jour. Donc, c'est plus sur les après-midi que Sabi, que sur les matinées. On mange plus tard. En général, c'est deux heures plus tard qu'en France. Par exemple, nous, aujourd'hui, c'est l'après-midi, on a mangé à trois heures et demie. C'était quoi tes premières impressions quand t'es arrivé ? Au niveau du... C'est un peu le cliché qu'on a en France, et il va dire qu'il n'est pas d'accord, parce qu'à chaque fois, on se prend la tête là-dessus, sur le fait que les Espagnols parlent plus fort. Non. Non, mais c'est parce que tu ne le vois pas de point de vue français, mais nous, quand on a une petite voix, on n'a pas une voix qui porte super fort, et quand nous, on va faire ha, 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 nous, on va faire ha, 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 tu vois ? Donc, tu vas me dire que ce n'est pas la plus grosse différence qui est, mais pas même chez les filles, quoi. Les filles, elles ont la voix plus grave, quoi. Je n'hésite pas, d'accord. Mais c'est parce que toi, tu as une voix d'enfant. On m'avait dit qu'il faisait toujours beau ici. Pas grave, à Madrid, ça n'empêche pas les gens de sortir, surtout quand il s'agit de faire la fête. Il n'est que 18h, et pour Adrien, c'est le début d'un long marathon très imbibé. Oh, le flot, ça va ? T'as plu depuis longtemps, quoi ? Non, non, j'arrive. Bon, je suis en train de flot, un ami français aussi. Salut. Allez, sortez, sortez vite, avec cette bonne pluie qu'on a. Tu nous as ramené la flotte de Paris, hein. Bah ouais, on dirait... Mais je croyais que Madrid, c'était censé être au soleil. Bah non, mais Madrid, c'est ensoleillé, mais il a le droit de pleuvoir aussi. Donc là, on va faire assez vite, ça vous dérange pas ? Parce qu'en ce moment, il doit pas beau à Paris. Tu rigoles, non ? C'est sûr, s'il fait moche à Madrid, il fait moche à Paris. C'est bien pour ça que je suis venu ici, moi, je cherchais le beau temps. Sous les trompes d'eau, direction Lavapièce, le quartier populaire et cosmopolite de la capitale. Adrien m'emmène dans une ancienne fabrique de tabac, au lieu du Madrid Underground. Des concerts et des expos y sont organisés dans une ambiance décalée. Il n'y a rien de commun avec tout ce que tu peux voir dans les autres lieux de Madrid, c'est pour ça que j'aime bien, on y vient de temps en temps. Comme tu peux voir sur le tableau qui est là, en fait, c'est par jour, toutes les activités que tu peux faire. Donc tu peux apprendre à faire de la cuisine, du dessin. Tu peux faire du flamenco, là, il y a du kung-fu, il y a des débats politiques, etc. Et ce sont des cours payants ? Tout est gratuit ici. Tout ce que tu fais ici est gratuit, tous les emplacements sont gratuits. Ouais, on dirait un squat, en fait, mais c'est un peu l'ambiance de l'endroit où c'est quelque chose qui est complètement libre, on ne va pas le refaire, etc. Complètement libre, complètement autogéré, dans ce centre culturel pas comme les autres, il n'y a apparemment pas de règle. Là, d'ailleurs, ça sent pas mal le joint, là. En Espagne, le cannabis fait fureur. C'est un des pays d'Europe où l'on en consomme le plus avec la cocaïne. Depuis 1992, s'il est interdit de fumer de la drogue dans les lieux publics, la consommation privée, elle, reste légale. Ça te change de ton quotidien d'ingénieur, non ? Ouais, ça va, c'est clair que toute la journée, pantalon de costume et cravate, bon, c'est pas... Là, je suis plus décontracté, je suis plus naturel. En bas, il y a pas mal de petites expos et tout, sympa. Voilà, ça montre un peu le bâtiment et... C'est quand même glauque, hein ? Ouais, c'est pas... C'est pas ce qu'on a l'habitude de voir, quoi. Et c'est ce qui est bien dans l'endroit, c'est ce qu'on aime bien voir ici. Quand tu prends une bière, t'es pas dans un bar où c'est super bien décoré, là. L'Espagne, c'est le pays où on s'amuse. On a recensé 25 000 fêtes par an, soit une toutes les 20 minutes. On est devenu tellement intime avec Adrien qu'il me montre même les toilettes de son endroit fétiche. C'est rien de romantique, rien de paradisiaque, ni rien. Mais tu vois, les toilettes sont assez représentées de l'endroit parce qu'il y a vachement de tags et vachement de déco, un peu underground et bien trash. Donc, voilà, des toilettes naturelles, quoi. C'est pas le Madrid que t'aurais fait découvrir un guide 3 étoiles de tourisme, quoi. Donc, voilà, donc ça, c'est un peu mon Madrid à moi, quoi. Décalé et original, quoi. C'est ce qui t'a séduit, à Madrid ? C'est... On va dire que c'est pas mon boulot, quoi. Parce que, voilà, j'ai beau être... J'ai beau travailler dans un bureau avec mon PC, etc., ça me correspond pas, quoi. C'est pas ça, c'est pas cette ville-là qui me colle à la peau, quoi. Moi, c'est plus quelque chose d'original, de trash, de différent, de... Tu vois, c'est pas la routine, quoi. À Madrid, il n'y a pas un soir où les rues sont vides. Capital réputé mondialement pour son ambiance. Ici, c'est simple, on boit beaucoup, on dort peu, mais surtout, on boit beaucoup. C'est la ville qui détient le plus grand nombre de bars par habitant, plus de 35 000 au total. Le samedi soir, Adrien aime se rendre dans le quartier Latina. C'est le coin des Bodegas et des Servais Serreas, les bars à vin et à bière, incontournables à Madrid. Franchement, tu t'attendais à un tel rythme. Je connaissais un peu, mais c'est beaucoup plus intense que je pensais. Parce que ce genre de rythme, faire la fête à droite, à gauche et tout, je le faisais déjà, mais là, je le fais beaucoup plus. J'ai l'impression que je suis encore ce qu'on appelle Erasmus, tu sais, l'étudiant qui va à l'étranger pour étudier, alors que j'étudie plus, je suis au travail. Donc, au début, c'était insoutenable. Je sortais de tous les soirs. C'était insoutenable. Là, je l'ai calmé. Là, je sors que le jeudi, vendredi et samedi. Rien que ça. Un rythme intensif, mais auquel tout le monde semble habitué. Autre particularité, on passe rarement toute la soirée au même endroit. On commence à 5, on finit à 10 et on enchaîne les bars. Les boîtes de nuit ont, quant à elles, beaucoup moins de succès. On va boire un petit truc, on va au bar. Toi, tu... Ouais, moi, je veux bien. On y va ? Tu bois avec nous ? Ouais. Maintenant, t'es obligé de t'accoutumer aux normes espagnoles. Donc là, tu nous suis, t'es obligé maintenant. Et qu'est-ce qu'on boit ici ? On boit un petit choupito. C'est un verre grand comme ça, d'alcool et ça se boit tout sec. C'est un shot, en fait. C'est un shot, exactement, c'est un shot. Allez, bon, mais à la soirée madrilène, quoi. Allez. On mord dans le citron, ça fait couper le goût de l'alcool. Et à part boire, qu'est-ce que vous faites ? Ça drague ? On est français, on a la réputation d'être bons dragueurs. Non, non, mais ça drague, mais... Pas ça drague, mais par exemple, je n'y arrive pas parce que je n'arrive pas à garder une seule copine. Les Espagnoles, elles sont comment ? Elles ne sont pas grandes, hein, regarde. Elles sont toutes petites. Et le style vestimentaire, il mélange beaucoup les couleurs. Ils aiment beaucoup se faire voir. Moi, je sais qu'en France, je vivais dans les Pyrénées et quand il y avait un mec, un Espagnol, en train de skier, tu le voyais, quoi. Il avait une combi jaune fluo ou vert fluo, quoi. Ici, tu vois, j'ai retrouvé ça là, quoi. Le gars, il sort dans la rue, il n'a pas peur. Il a un pantalon rouge et une veste verte, quoi. À tel point que moi, j'en ai acheté une veste rose fluo. Adrien a beau n'être arrivé ici qu'il y a un an, il semble comme un poisson dans l'eau, même si ce n'est pas ce qu'il boit le plus. Il y a quelque chose qui te manque de France, quand même ? Il me manque mes amis, mes vrais amis d'enfance et tout. Il faudrait qu'ils soient là pour partager avec moi, quoi. Après, deux soirées, non. C'est incomparable. La soirée espagnole, c'est deux fois plus intense que la soirée française. Tu aimerais rester vivre à Madrid ? Ce qui me manque pour rester en Espagne, c'est une copine, quoi. Si je dis à mes parents, voilà, j'achète une maison, je prends un chien, j'ai des enfants, ils me tuent, quoi. J'ai besoin de la proximité avec ma famille, quoi. Donc je pense que d'ici quelques années, je vais rentrer en France. D'ici là, Adrien a le temps d'en profiter et il est bien parti pour. L'Espagne est en pleine crise, mais cela n'empêche pas les Français de continuer à s'y installer. À Madrid, il serait plus de 50 000. Parmi eux, un expatrié a une idée géniale. Il s'appelle Benjamin, il est célibataire, vient de Biarritz. Il adore le jambon. Mais surtout, ce jeune entrepreneur a monté la première agence de mototaxi d'Espagne. Salut Benjamin ! Qu'est-ce que c'est que cet engin ? Écoute, c'est ma mototaxi, un business qu'on a commencé.